bon c'est le Congolais, je suis Christian Bola Biam je suis toujours dans la mission de la culture authentique je suis dans le volet musical je suis dans la situation de clan Zaiko puisque je me permets de le dire, je suis spécialiste dans le clan Zaiko je suis spécialiste dans la recherche sur la musique congolaise basée sur le clan Zaiko pourquoi je suis dans le clan Zaiko ? j'ai des motivations internes je suis dans la motivation de la culture authentique le volet artistique dans le musical titre, les temporalités, la métamorphose et la longue marche des Zaiko la langue des 69 à nos jours, c'est-à-dire 2014 s'agissant des temporalités des Zaiko, la langue des 69-2014 temporalité c'est quoi ? c'est le temps vécu, conçu comme une succession ne confondons pas la temporalité avec la chronologie les temporalités portent, partent des temps des origines donc fondateurs des Zaiko le temps de l'acte, c'est-à-dire statut et règlement d'ordre intérieur et le temps de devenir c'est le temps de longue durée ou temps coutumier parce que nous citons trois dates importantes 1969 1969 donc voilà et puis 1969 donc décembre 69 il y a deux dates de 69-69 1, 69-2 décembre date de la sortie officielle et 70 date de la publication des premiers disques 45 tours de Zaiko Langalang après 1969 jusqu'en 1997 c'est le temps qu'a connu cet orchestre avec plusieurs mutations imbibées, imprégnées d'esprit collectif total après 1997 jusqu'à nos jours c'est une mutation sui generis c'est-à-dire ôter du du esprit collectif total global et Zaiko devait personnaliser c'est les Zaiko de Nyokalong sur ce nous divisons les trois temps évoqués en quatre processus primo le micro processus des Zaiko Langalang c'est-à-dire le micro processus à un âge de vie de 3 à 5 ans 1969 1974 ce micro processus est fondé sur un événement dont l'effet polarisateur dont l'effet commun continue à être est directement mémorisé par les acteurs c'est une période qui fait l'actualité de nos jours c'est-à-dire quand on parle des Zaiko on voit toujours les papawemba les Evoloko les Nyokalongo les Jiné les Fongé les Bozi Boziana Meridio Manokou Waku Chekwuelas etc micro processus des Zaiko Langalanga l'âge de 3 à 10 ans 69 jusqu'à 79 il comprend dans l'interprétation initiale tous les enchaînements d'histoires d'événements et de périodes se situant au-delà d'une génération la très longue durée construit sur la notion de séquence il s'agit d'une série de périodes ou générations qui s'enchaînent et se complètent en remontant à l'origine du processus considéré le moment fondateur de l'orchestre son ouverture à des nouveaux musiciens tels que Efongé Jinan Bozi Boziana Ilo Pablo Likinga Lengi Lenga Otis Mouta Nzenze etc l'apparition de nouveaux comportements et de nouveaux statuts 3 mesoprocessus des aïkos Langalanga 20 à 30 ans de 1969 jusqu'à 1999 il est la période ou le temps nécessaire pour qu'un événement soit disparaisse de la mémoire ou de la conscience des acteurs soit qu'il soit transposé dans un champ mythique ou symbolique ou il s'inscrit alors dans un macro processus voilà là maintenant si on doit voir aussi d'autres clans donc Afriza est dans le mesoprocessus Afriza a fait 32 ans des 71 jusqu'à 2002 Vivalam Zika des 77 jusqu'à 2014 37 ans Langalanga Stars 81 2014 de 33 ans Wenge Musika 81 2014 Antichoc 85 2014 Quartier Latin 88 2014 26 ans Empire Bakouba 72 2005 23 ans cas des lokejiaz 56 96 4 méga processus des aïkos Langalanga plus plus de 40 ans 1969 jusqu'à 2009 l'orkejiaz est rentré dans le patrimoine culturel congolais plus de 40 ans ça c'est ça c'est les cas éloquents n'est-ce pas des lokejiaz de 56 à 1996 B puisqu'on a parlé de temporalité maintenant on parlera n'est-ce pas des métamorphoses des aïkos Langalanga quand on parle de temporalité aujourd'hui c'est-à-dire on doit situer toute la périodicité des aïkos des 69 jusqu'à nos jours avec des coupures à l'interne donc ça dit aucun musicien aujourd'hui ne peut s'accaparer de la totalité des temporalités des aïkos Langalanga soit disant que j'aurais fait 45 ans d'un aïkos oui cas de Nyokalongo il a fait dans son parcours personnel ça c'est le parcours personnel de Nyokalongo il a fait linéaire linéaire donc ça dit il a fait dans le sens linéaire 45 ans il n'a pas chargé d'orchestre oui on respecte cela mais n'empêche que d'autres musiciens aussi s'accaparent n'est-ce pas des portions de temporalité dans les 45 ans des aïkos donc raison pour laquelle Nyokalongo n'avait pas compris les enjeux de 40 ans de l'anniversaire des aïkos Langalanga donc voilà donc ça dit tout le monde paie dans les 45 ans n'est-ce pas euh euh c'est recherché puisque ce sont des gens qui se sont investis investis pardon dans les 40 ans ou 45 ans des aïkos Langalanga donc tout le monde peut se dire de telle époque à telle époque je faisais partie intégrante des aïkos Langalanga avec telle structure avec telle structure et de 97 jusqu'à nos jours ça c'est la structure privée entre guillemets aïkos Langalanga bien qu'il ait fait bien qu'il ait fait n'est-ce pas dans son parcours linéaire ses 45 ans et voilà tout le monde était libre de continuer ou d'abdiquer ou de se choisir un autre chemin donc ça n'a pas de problème n'est-ce pas par rapport à la carrière d'un chacun des musiciens des aïkos Langalanga ben maintenant métamorphose des aïkos Langalanga de 69 jusqu'à 2014 c'est le changement la transformation ou l'évolution du style musical des aïkos Langalanga de 69 jusqu'à 2014 déterminer un style de musique est un choix important pour la survie de l'orchestre c'est le style recherché par le ou les membres fondateurs qui vous amènent à rechercher les instruments nécessaires au style désiré c'est-à-dire zaïkos Langalanga avait son premier style choisi par le fondateur la fiesta ou le style fiesta la musique fiesta ou le style fiesta et Nyokalanga s'est dit il dit bien que Deve Mwanda préférait beaucoup plus le style bantou de la capitale donc c'est-à-dire pourquoi nous disons cela c'est pour vous amener à comprendre que le style Kavacha n'est pas le choix initial des fondateurs ça c'est le travail qui est venu après et comment on le saura donc ce n'est pas l'idée de rechercher ou que les fondateurs avaient demandé à un instrumentaliste par exemple en l'occurrence Manoak Waku pour chercher du style non ça c'est le travail venu d'ailleurs l'originalité qui émane d'un groupe expérimental recherchant des nouvelles couleurs sonores par l'utilisation d'instruments a priori inhabituel pour un style donné sera souvent payante et Evo Loko a osé pour amener n'est-ce pas dans un style payant donc Kavacha venu d'ailleurs 1 79 72 style musical la fiesta ou le fiesta ou le mimétisme dans le processus d'imitation ressemblance produite par imitation machinale 69 72 72 79 Kavacha style musical et danse il faut se référer à Vadio Mambenga et à Tom Sita les créateurs de Kekekou Mesh et les chorégraphes aussi privés d'Evo Loko dans l'orchestre la mouchacha de Vadio Mambenga et Evo Loko c'est cet orchestre n'est-ce pas qui créa les tempos ou le rythme et danse Kavacha et Evo Loko était obligé maintenant de prendre ça pour de ramener Papa Ouma dans cet orchestre pour que qu'il imite n'est-ce pas Vadio Mambenga puisque c'était la chanson c'était Kavacha venu par la chanson n'est-ce pas Elouzam chanté par le dieu Evo Loko Vadio et maintenant Evo Loko avait amené Papa Ouma pour qu'il prenne n'est-ce pas la place des Vadio et c'est Vadio qui les a n'est-ce pas ajustés dans leur voix c'est Vadio qui leur a donné des vocalises leur a donné une autre façon de chanter de voir les choses et voilà c'est cette chanson là Elouzam qui est Evo Loko après il travaille par deux fois avec Vadio lui et Papa Wemba qui a ramené dans Zaiko et Zaiko n'avait qu'à exécuter donc il n'avait pas de choses à changer dedans donc 3 79 82 révélation création de Nzenze par l'apport du synthétisère par l'apport de son synthétisère et de Otis Muta la chanson révélation changeant aussi le rythme des Zaiko langa langa 4 1982 2014 Atalaku des bébés et nono ça c'est l'apport de Likinga dans Zaiko c'est Likinga qui a découvert ces deux garçons talentueux et il a pris il a dit à ces deux garçons à ces deux talentueux musiciens folkloriques de venir dans Zaiko pour faire la jonction de Yai la jonction de la musique traditionnelle et de la musique moderne pour faire cette source Atalaku modernisée c'est la longue marche du collectif total global et partiel aux faits privés 1969 2014 nous allons réfléchir sur le contenu de la longue marche le temps le temps nous devons le découper en bon nombre de marches il y a toute une période longue peu importe la longueur d'année c'est la colonne vertébrale c'est l'année 69 et quand Zaiko Langalanga s'est mis ta marche tout le monde le regarde ou le regarder 1 épisode Zaiko Langalanga de 79 74 genèse d'un collectif total global Zaiko des fondateurs Dello Marcelin André Bita Henri Mongombe et Deve Mwanda épisode Zaiko Langalanga de 74 84 Zaiko Langalanga fait privé de Deve Mwanda intronisé par Bimyombale et Nyokalongo ça c'est la révélation qui m'a été faite par Evo Loko Joker puisque je lui avais posé la question comment expliquer on a suivi votre histoire Deve Mwanda était vice-président et puis fondateur ramené par Henri Mongombe son ami comment expliquer lui il devint l'unique fondateur il m'a dit non petit nous quand on était dans Zaiko on était dans la collégialité des fondateurs et après nous c'est Bimyombale et Nyokalongo qui avait intronisé qui devait mwanda comme l'unique fondateur nous on était déjà parti épisode Zaiko l'angalana de 84 98 et 88 Zaiko l'angalana de 5 administrateurs résurgence des collectifs total global qui sont-ils Zamangana Mateta Matima Oncle Bapius Nyokalongo et Meridjo épisode Zaiko l'angalana de 98 97 Zaiko l'angalana de 5 fondateurs moins 2 administrateurs puisque 2 étaient morts Matima et Zamangana ou les collectifs total partiels qui sont-ils Oncle Bapius Nyokalongo et Meridjo 5 épisodes Zaiko l'angalana 97 à nos jours Zaiko l'angalana des 3 administrateurs moins 2 administrateurs ou résurgence d'un fait privé c'est Nyokalongo qui les a chassés des Zaiko pour s'accaparer n'est-ce pas de Zaiko l'angalana et notons que Zaiko n'est qu'un nom Zaiko n'est que la suite du nom créé il y a longtemps donc Zaiko l'angalana c'est pas un immeuble c'est pas mais c'est un grand nom c'est pas un immeuble où tout le monde peut être élogé c'est pas un bien légué par les parents mais Zaiko l'angalana c'est un nom qui se perpétue dans le temps et dans l'espace et voilà par le courage aussi des Nyokalongo merci Ingeta Ingeta à la fin de la fin Sous-titrage ST' 501